Incroyable ! Une magnifique table vient d'apparaître dans le salon depuis le début de la vidéo, recouverte d'une plaque de verre trempé qui permet de refléter le pastis en arrière. Bienvenue dans la seconde partie de la vidéo sur Cookit ! Toc 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 toc, des petits vins, la Corse, un petit creux Hermitage, un petit Majas Nature qui fait plaisir. Alors, comme j'expliquais au début, Cookit, il te livre une boîte avec des recettes et les ingrédients pour les réaliser. Tu cuisines toi-même. Donc j'en ai pris trois comme ça, trois recettes de deux portions chacune. Et j'en voulais une quatrième, mais dans la liste qu'il proposait, il n'y avait plus grand-chose d'autre qui m'intéressait. C'était un peu que des salades ou des trucs pas très consistants comme ça. Et on va pas se mentir, ça m'inspire pas vraiment confiance. Mais à côté de ça, j'ai vu qu'il proposait aussi des plats préparés. Et là-dedans, il y avait un petit bœuf bourguignon qui m'avait l'air pas mal du tout, et c'est vrai que c'est extrêmement pratique quand t'as pas vraiment le temps de cuisiner, quand t'es un peu pressé, d'avoir tout simplement un plat que tu réchauffes et que tu manges rapidement. Donc, bah qu'est-ce qu'on va faire en ref, le petit bœuf bourguignon au four pendant 10-15 minutes, il avait dit Alex, attends. Retirer la pellicule plastique, réchauffer... Ah putain, si, c'est marqué dessus en fait. C'était marqué, c'est pas marqué sur la recette, c'est marqué directement sur la bouche. Je sais que ça, je vois-tu quelque chose à réchauffer, 300F de 25 à 30 minutes. Donc quand ils disent plat à réchauffer en 5 minutes, sauf si tu le mets au micro-ondes, j'imagine. Ouais, c'est ça, une à deux minutes au micro-ondes, on va quand même le faire au four, histoire de le voir à son avantage. Et donc du coup, c'est ça, 25-30 minutes, donc je vais vraiment avoir faim, à 300F, donc Alex, ça n'avait pas de tort par rapport à ça. On voit, on reconnaît tout de suite un chef étoilé. Là, a priori, tu vois, mais après, les apparences peuvent être trompeuses. Ça me ressemble comme quelque chose, tu vois, une portion, c'est une petite portion, là. Il est chaleur, il est 17h, il est brouette, là. Ça va me faire un goûter, il y a des chances que je me fasse quand même un souper plus tard. Pas grand-chose à faire, en tous les cas, qu'est-ce qu'on fait, on prend ça. Je le mets sur quelle grille, on va la mettre sur la grille du milieu, puis d'être cette date, ça. Je pense que ça a un peu d'importance, tu vois, on le met comme ça au calme. Fait que là, il nous reste 6 minutes, tu vois. Et je me dis, un petit vœuf Bourguignon, ça marcherait bien avec un vin rouge, tu vois, il faut aller avec, donc on va aller... Le petit immeuble à vin qui fait bien plaisir, là, je viens de recevoir une lampe de sel de l'Himalaya, là, comme ça, très stylé. J'adore le vibe que ça donne, fait que là, elle trône sur mon meuble à vin. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Toc, 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 des petits vins, la Corse, un petit cross-hermitage, un petit majas nature, là, qui fait plaisir. Moi, ce que j'avais envie de boire aujourd'hui, ça, c'est un vin de Bergerac, là, du sud de la France, si je ne dis pas de conneries. Hop, regardons-moi ça, la gloire de mon père, voilà, tour des gendres 2015, il a vieilli, ça fait un petit rond que je l'ai, celui-là, je pense que c'est l'année dernière que j'avais fait une petite commande Bergerac, sub de la France, des trucs comme ça, là. Du coup, on va s'ouvrir ça instantanément, et puis voilà, ça va faire plaisir. Voilà, je suis allé chercher mon petit limonadier, là, en boîte d'ébène, petit limonadier de l'industrie, là, qui fait plaisir. Voilà. Et le truc important quand tu vas boire du vin, c'est un verre à vin, là. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a de quoi le carafé, mais je ne pense pas qu'il aura besoin d'être carafé, si jamais j'estime qu'il a besoin d'être carafé, on aura de quoi le carafé, ça peut être drôle aussi. Mais sinon, un verre à vin, j'ai des petits verres, j'ai des gros verres, on va partir sur des gros verres. Gros verre à vin rouge, là, comme ça, qui fait plaisir. Et là, il nous reste 24 secondes, tu vois. Alors, si j'ai vu ma petite lumière ici, qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit pas grand-chose, mais il a l'air quand même pas pâtir. Écoute, qu'est-ce que je vais faire ? On va tout simplement le sortir et goûter ça. J'ai reçu, il n'y a pas si longtemps, normalement, un petit gant, voilà, un petit gant de cuisine qui fait plaisir. On va aller le chercher, là, comme ça. Hop, regarde-moi ça. C'est beau, ça. Attends, ce qu'on peut faire, par contre, il est un peu grand. J'arrive pas nécessairement à choper ça sans en foutre partout. Donc, au final, ce n'est pas extrêmement utile comme système. Normalement, j'ai autre chose. Je pourrais le faire à demain aussi, mais j'ai un peu la flemme. Sinon, avec ça, ça devrait... Ouais, non, je vais le faire à demain. Attends, bouge pas. Je vais faire un peu de le prendre sans avoir forcément le... Faut aller faire ça. Je vais mettre ça bien dans une assiette, parce que ça ressemble à ça pour l'instant. Donc, on va présenter ça comme il faut, puis je leur viens tout fait. Du coup, on a une portion, voilà, relativement honnête. Ce n'est pas non plus, voilà, une énorme assiette. Mais on va dire qu'en tant que goûter, au final, parce que c'est un peu le goûter pour moi, maintenant. Ça fera tout à fait l'affaire. Santé, les années. Il est excellent. Ça manque légèrement d'assaisonnement, mais c'est très très bon, ça. Une touche de poids relégère, tu vois. Un peu poids. Ça fait quand même une plutôt belle assiette, tu vois, sans avoir vraiment passé trop de temps sur la présentation. C'est une table comme ça, tu vois, tu n'as pas l'impression de manger un plat préparé. Le boeuf est très bon. Il est bien tendre. Écoute, tu ne vas pas me regarder manger pendant deux heures. Mais pour l'instant, c'est approuvé. C'est une portion, voilà, pas énorme non plus, mais je pense que ça va quand même bien me tirer. Je ne sais même pas si je vais me faire un souper après ça. Au final, peut-être un petit snack. Ça fait que, thumbs up pour moi. Puis on se retrouve bientôt pour une update avec les vrais plats à préparer nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501